On ne va pas se mentir les mecs, bon là, Christophe Deloire qui travaille chez Reporters sans frontières, le débat électrique, 5000 pouces bleus, peut-être des suceurs de Pascal Praud, je ne sais pas. Quel est le problème de CNews ? CNews, je salue donc de nouveau celui qui sera peut-être un jour ministre de l'information ou de la censure. Bonjour M. Deloire. Bonjour M. Praud. Est-ce que ça commence bien ? Vous m'avez comparé à Jean-Paul Marat, voilà un début d'intervention qui n'est pas du tout une manière d'orienter les débats. Mais je ne vous ai pas comparé, vous avez mal compris, mais peut-être comprenez-vous mal les choses. J'ai dit qu'il était journaliste comme vous, mais que je ne doute pas, que je n'imagine pas que vous soyez comme lui. C'est exactement le contraire que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que... Je m'en écouterai, mais bon, comme on ne s'en va pas sur un aspect... Prenez des notes, prenez des notes parce que j'ai l'impression que vous écoutez mal souvent. Est-ce que le poids vous convient ? Attendez, je présente les gens d'abord, on dit bonjour. C'est juste de la politesse. On dit bonjour. Non mais il est sérieux le mec, il est sérieux Pascal Praud. On dit bonjour et tout. Vous voyez les gars le problème de ces news ? Vous voyez le gars le problème de ces bâtards ? Non, c'est abusé, ouais. Je voulais que ce soit le plateau. Je me souviens d'une question, vous savez où le présentateur commence avec des gants de boxe, ça me rappelle un peu ça. Charlotte Dornelas. Salut Django. Bonjour à nos invités. Je me souviens. Charlotte Dornelas. On va parler du fond, je pense. Vous connaissez Charlotte Dornelas ? Oui, que j'ai salué. Bon, je vois parfois qu'elle est considérée comme une journaliste d'extrême droite. C'est votre avis ? Je ne crois pas que vous m'ayez vu dire ça, ni que vous ayez vu quiconque de Reporters sans frontières dire ça. Nous ne catégorisons pas les journalistes. Je tiens à le dire. Donc pour vous Charlotte Dornelas, ce n'est pas une... Attendez, je vais vous dire une phrase. Je présente tous les journalistes. A aucun moment nous ne catégorisons les journalistes, ni nous ne leur demandons leur carte politique ou leurs opinions politiques. Sauf que vous n'attaquez que CNews. Vous avez dit... Vous n'attaquez que CNews. Vous n'attaquez que CNews, ce qui met à mal chaque matin la démocratie, dites-vous. Les gondes portes ! Gondes portes ! Gondes portes ! Non, non. Si vous commencez à ne pas... Non, écoutez, soyez effectivement... Assumez vos propos ! Assumez vos propos, monsieur Deloire. Hier soir, pendant votre émission... Florian Tardif est là. Florian Tardif est là. J'espère que le plateau vous convient, monsieur le ministre de l'Information. Monsieur Olivier Dartigol, qui a une sensibilité peut-être de gauche. Monsieur Nolo, qui a une sensibilité également... Et Eric Nolo aussi ! De gauche républicaine. C'est pas à moi de le définir, donc j'attends. Et monsieur Fenech est là. Alors, effectivement... Oui, c'est vrai. Ça dépend de quel... Moi, il y a une phrase que je n'ai pas compris. Pour l'instant, c'est historique. Et je voudrais... Alors ça, c'est vous qui l'avez dit. « Chaque jour, CNews passe son temps à tester la démocratie. » Ça, c'est votre phrase. J'ai dit que CNews, que le type de télévision, de chaîne de télévision qui est CNews, teste en effet les protections démocratiques en matière de droit à l'information et notamment en matière d'indépendance éditoriale et de pluralisme de l'information. Ce sont deux notions importantes du droit à l'information. Ce sont importantes pour tout le monde, qui ne sont pas importantes juste pour nous. Pourquoi ? Comment ? Et dites-moi quand. Quand ? Quand est-ce que j'ai testé la démocratie dans ce pays ? Est-ce que, Pascal Proche, peut commencer quand même par dire pourquoi je vous ai proposé hier pendant l'émission de venir ce matin ? Moi, je vous pose une question. Non, je vous pose une question. Je vous pose une question. Depuis hier soir, je lis des bandos RSF contre la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas répondre à ma question. Vous me dites que je teste la démocratie et vous ne voulez pas répondre à ma question. Ah, laisse-le parler, Pascal. Il est en train de faire un monologue à la Cyril Hanouna. Laisse-le parler, ce pays. Moi, je serais vous. Je serais vous si vraiment, si vraiment je testais, comme vous dites, la démocratie. J'aurais tout de suite une réponse. Donc, je vous demande de répondre à ma question. Là, vous êtes en train de mettre un bandeau RSF contre la liberté d'expression, alors que ce n'est pas de ce dont il s'agit. Et que moi, je vous ai contacté hier soir, et on s'est parlé après votre émission, en vous disant que, en regardant votre émission, et je l'ai fait hier soir, j'étais vraiment très surpris d'y entendre des choses qui n'ont rien à voir avec la démarche de Reporters sans frontières et la décision du Conseil d'État. Et que, c'est un général. Moi, je vous propose qu'on reparte un peu d'une base factuelle sur ces questions-là. J'entendais ce matin, sur votre antenne, que la démarche disait à ficher politiquement les journalistes. Les bras m'en tombent, mais de quoi parle-t-on, en tout cas ? En fait, vous allez nous expliquer que vous nous aimez bien, que vous nous écoutez bien, et puis finalement, comme toujours, d'un côté, vous allez écrire des choses horribles, et puis une fois que vous êtes en face de moi, vous ne me dites rien, parce qu'il n'y a pas le début d'un argument. – Oh, aïe, 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 aïe ! Non, mais il ne faut pas perdre ses couilles, les mecs ! Quand vous venez à CNews, perdez pas vos couilles ! Non ! Non, le journaliste, il va se faire baiser, les mecs ! Non, le journaliste, il va se faire dévorer la team ! Ah là 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 ! – C'est ça, finalement, notre conversation. Je vous demande, en quoi, je vous teste la démocratie ? Ma question est simple, elle est quand même… C'est fort de dire ça, moi, je veux… Moi, je ne veux rien contre mes… – Je vous réponds, je vois. – Je ne veux rien contre mes confrères. – Si vous laissez parler, je vous réponds. – J'ai cité, Jean-Michel a pas dit, mais au fond, je les aime bien. C'est ça, la vérité. Moi, j'aime bien Yann Barthez, j'aime bien tous ces gens qui ne pensent pas comme moi. – Médiapart ? – Médiapart, je suis abonné à Médiapart. – Mais moi, quand il est abonné chez Médiapart. – Je paye à Médiapart, mais j'ai pas envie de faire fermer Médiapart. – Ah bien, je me fie de Loire, surtout pas, voyez-vous, surtout pas. Donc, je vous pose une question, vous n'y répondez pas. – Bah, laissez-moi parler. – Ils ont quand même bien critiqué Médiapart, quand ils ont fait le scandale du collège Stanislas, c'est tout. Il n'aime pas le courant vaut qui se met tout, il n'aime pas les articles de Médiapart, mais il a quand même un abonnement chez Médiapart. – Pascal Praud, il est quand même sacrément bizarre ! – Tofla, beau gosse ce soir, arrêtez ! – Les gars, c'est pour vous que je me suis habillé, les gars, c'est pour vous ! – Vous êtes ma Valentine ! – Je suis ton Valentin ! – Mais tu vas pas me baiser, attention, tu vas pas me baiser. – Allez, mets la vidéo, s'il te plaît, non ? – Commencez pas, les gars, on avait dit quoi ? – Comment ça, mets la vidéo ? – On avait dit quoi sur ça ? – C'est permaban, ça, les mecs ! – C'est permaban, ça ! – Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! – Euh, qu'est-ce qu'on fait, de ça ? – Qu'est-ce qu'on fait ? – Allez ! – Bois, allez, on déconne. – Bah, dis pardon. – Dis pardon et je te pardonne. – Dis pardon et je te pardonne. – Vite ! – Vite ! – Vite ! – Bon, bas les couilles qu'il a dit, s'il te plaît ! – On banne parce qu'il s'appelle Aurélien. – On banne pour le message contre le PSG. Paris va flop ce soir, je vous le dis. PTDR, allez, pardon ! C'est bien, bouffon, c'est bien, c'est bien, bouffon. À genoux, c'est bien ! – Bah oui, mais vous êtes pas… – Vous êtes pas terrible, là, jusqu'à présent. – Il y a deux enjeux en démocratie. Enfin, il y en a beaucoup, mais s'agissant de la liberté d'expression, il y a évidemment le périmètre de la liberté d'expression, et qui doit être extrêmement large. Il y a des exceptions prévues par le droit, mais pour le reste, tout ce qui n'appartient pas au champ des exceptions à la liberté d'expression est autorisé. Et il est important que le pluralisme dans les médias soit le plus large possible. Il y a un second principe, s'agissant du pluralisme, et où on doit distinguer la presse écrite et la télévision, qui est une distinction que sans doute les Français connaissent assez peu, mais qui est une notion juridique importante, c'est qu'en matière de presse écrite, il y a une logique dite de pluralisme externe, une diversité de lignes éditoriales, et les lignes éditoriales peuvent être très orientées à gauche, à droite, ailleurs, peu importe. S'agissant de la télévision, il y a un principe qui a été posé et qui est prévu par la loi, par une loi datant de 1986, qui est une loi reconnue comme loi de liberté. Je ne suis pas au CFJ, tout ça, mais pas de soucis, l'Arcom vous a répondu là-dessus, l'Arcom vous a répondu. Donc vous, vous êtes allé voir le Conseil d'État, l'Arcom vous a dit « CNews respecte la loi de 1986 ». Vous, vous êtes venu sur un autre terrain en expliquant que Charlotte Dornelas, maintenant, doit être comptabilisée, peut-être parce que… Ça n'est pas dans la décision, ça n'est pas dans la démarche d'État, vous pouvez le répéter mille fois, ça n'en fera pas une vérité. Alors, il n'y a pas de problème. Quel est le problème de CNews, selon vous ? Il le répète plusieurs fois, mais il a… Enfin, il faut savoir un truc, les gars, RSF, donc Reporters sans frontières, n'a jamais demandé à étiqueter les journalistes, de les classer dans une catégorie politique, dans un échiquier. Depuis tout à l'heure, Pascal Prod, il répète ça, on te dit que non ! Depuis tout à l'heure, il répète la même chose, c'est abusé, frère ! Oh là là ! Est-ce qu'il y a un problème de CNews, selon vous ? Mais moi, je vous pose des questions. Vous vous posez des questions, vous faites attention que je dois écouter. Quel est pour vous le problème de CNews ? Quel est pour vous le problème de CNews ? Et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions différentes ? C'est ce que prévoit la loi et jusqu'à présent, c'est ce que l'ARCOM faisait à suffisamment respecter. Et vous trouvez par exemple que sur CNews, ce n'est pas le cas ? De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors qu'est-ce que… restreint ? C'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est Newson, c'est pas le cas. Après, on va revenir peut-être dans la boucle, mais encore une fois, c'est une boucle qui pourrait être débunkée par la gauche. Peut-être que Pascal Praud va parler du fait qu'on invite Jean-Luc Mélenchon, il ne vient pas. On invite Manuel Bompard, il vient pas. On invite Lou Boyard, il vient pas. Peut-être qu'il va parler de ça. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir la réponse de la gauche par rapport à ça. Parce que peut-être que CNews les invite, Pascal Praud les invite et ils ont refusé. Et ça, je le déplore, ça je le déplore les mecs, je l'ai toujours dit. S'il n'y a pas de pluralisme dans CNews, même dans Quotidien, qui n'invite pas le Rassemblement National, et même TPMP qui n'invite plus des courants de gauche, je le déplore, je le déplore les mecs. J'aime pas ça. C'est dommage que la gauche ne continue pas à participer à ces mascarades, à ces débats contradictoires, etc. Je le déplore aussi, les gars. Eh oui. Bon, vous en conviendrez. Mais j'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire. Il sera pas contradictoire. Tu vas te faire manger mon gars, il n'y aura personne sur ce plateau qui est d'accord avec toi. T'inquiète pas. Je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment ? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment ? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment ? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir ? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme ? C'est eux qui ne veulent pas venir. Hein ? Vous m'accusez de pluralisme ? Attends, il s'est trompé, là. Il s'est trompé. Ils ne veulent pas venir. Alors quand Monsieur... Wesh, il a fait une hanouna quand il a dit, moi, je suis pour le racisme. Et là, il a dit, je suis pour le pluralisme. Vous m'accusez de pluralisme. Il a tout inversé. Monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi ? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Peut-être. Ouais, le suceur, quand même. Éric Nolot qui va mettre en difficulté Mélenchon. Doucement, Pascal Proud pour suscer tes potes. Doucement, doucement. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Monsieur Deloie, je me demande... Attendez, une seconde, une seconde. Je ne vous ai pas parlé encore. Admettez que vous avez dit une connerie en face à autre chose. Parce que là, je vais vous dire comment c'est perçu. Vous êtes incapables de répondre à la question très simple. Vous avez dit, la CNews teste la démocratie. Vous êtes un foutu de donner le moindre fait. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a une mise au pas de tout ce qui ressemble à une dissidence sur la base d'un syllogisme. Tous les gens qui s'éloignent d'un iota de la doxa sont classés à l'extrême-droite. Une fois que tout le monde est classé à l'extrême-droite, vous arrivez en disant, « Regardez, la CNews, ils sont tous d'extrême-droite. C'est anormal. Il faut faire quelque chose. » Donc c'est basé sur un syllogisme complètement absurde. Vous n'arrivez pas à assumer parce que vous vous appelez reporter sans frontières. Et maintenant, vous êtes reporter avec frontières. C'est-à-dire que vous voulez que tous les journalistes soient à l'intérieur de frontières idéologiques bien précises. Ce que vous faites, c'est absolument honteux et inadmissible. Je n'aurais jamais cru qu'une association comme la vôtre, qui s'est battue pendant des années et des années pour la liberté d'expression dans des pays où elle n'avait pas droit de citer maintenant, se batte pour que des gens soient fichés politiquement parce que c'est ça qui se passe. Alors, on vous donne une dernière chance. Je vous répète la question de Pascal Praud. En quoi CNews testent la démocratie ? En quoi, sur ce plateau ou sur d'autres de CNews, il se passe des choses antidémocratiques ? Il se tient des propos antidémocratiques. Il ne peut pas dire un mot ! C'est un conseil de discipline, je te jure. Il n'a pas dit un mot, le mec. Ce n'est pas possible. Dernière chance que je sais bien que je suis en train de m'endormir. Vous n'assumez pas ce que vous avez dit, vous n'assumez pas ce que vous avez écrit. Je vous pose une dernière fois la question de Pascal Praud. Dites-nous quel est le problème que nous posons à la démocratie. Mais dites-moi quelle sera la sanction quand vous exécuterez votre menace. Quelle menace ? Vous m'avez dit que c'était la dernière fois. Quelle menace ? Laisse-moi vous répondre. En fait, vous dites n'importe quoi. Quelle menace a été dite ? Vous voyez ce qui est en train de se passer. Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous me traitez de menace. Mais quelle menace ? On vous pose une question. Est-ce que vous êtes agamable ? Il ne peut toujours pas parler. J'ai l'impression d'être sur le plateau de TPMP les mecs. Ce n'est pas possible. Par contre, le journaliste, il n'a pas la carure dans Karim Zéribi. Il n'a pas l'aura. C'est dommage. Il ne peut pas s'imposer pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer. Il faut rechercher des faits. Est-ce qu'on peut parler ? On vous pose une question. Vous êtes agamable de répondre à une question et parler de menace. Je n'ai pas encore réussi à expliquer le sens de la décision, la nature de la décision. Vous ne m'en laissez pas le temps. On est là dans une inflation du commentaire parce que vous avez un bordeaux qui les recette contre la liberté d'expression. Excusez-moi, pour une organisation dont mes collègues prennent des risques, certains finissent en prison et allez dire que nous sommes contre la liberté d'expression. Vous avez dit que la ligne éditoriale de CNews ne posait pas de problème. Je retiens cette phrase d'ailleurs, qui est formidable d'ailleurs. C'est dément. J'ai dit que ça n'était pas une question de ligne éditoriale exactement. Nous n'avons aucune préférence pour une ligne éditoriale contre une autre. Vous n'attaquez que CNews. Simplement, vous n'allez pas aller sur France Inter. CNews est conventionné par l'autorité administrative indépendante ARCOM comme service d'information. Nous avons diligenté des études, d'informations vraiment factuelles, de présentation des faits. Il y avait, au moment de l'étude, 13% sur le temps de l'étude. 13% sur 100% du temps. Le reste, c'était du débat, du commentaire. Et ça, ça met en péril, disons-le, le journalisme. Le journalisme, c'est pas simplement... C'est dément, en fait. Ce que vous dites est dément. Le commentaire met en péril le journalisme. Mais c'est dément ce que vous êtes en train de dire. Le journalisme, c'est d'abord la recherche. Là, vous êtes en train de témoigner. Vous êtes en train d'avoir une attitude qui consiste à être dans une forme de condamnation. Je vois ce qu'il veut dire. En gros, il veut dire qu'il y a 13% d'informations. Genre, l'information continue à 13%. Et le reste du temps, c'est du commentaire, du débat, du blablabla, etc. Peut-être que c'est une nouvelle forme de faire du journalisme, les gars. Mais ça va à l'encontre de la charte signée à l'ARCOM pour la TNT, etc. Il parle peut-être de ça, le mec. Il parle peut-être de ça. Bon, moi, vous savez très bien, les gars. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, c'est du PMU, etc., les discussions qu'il y a sur CNews. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir du débat. C'est peut-être une nouvelle forme de faire du journalisme. Mais encore une fois, le pluralisme, il n'est pas présent chez CNews. Et moi, ça me dérange, à la limite. Vas-y, les informations. Aujourd'hui, c'est passé ci. L'après-midi, c'est passé ça. Un petit reportage au centre de la France, dans le Cantal. Nanani, nanana. Vas-y, ça, il n'y a pas de problème. C'est du journalisme basique. Mais tout ce qui est débat, ça a sa place aussi dans ce genre de choses. Mais il faut du pluralisme. Tout simplement. Mais là, encore une fois, je suis désolé. Mais ce mec-là, il est en train de se faire manger. Même si c'est du... Je peux comprendre, les gars, que c'est du 1v6. Le mec, il est tout seul, etc., etc. Mais quand même. Quand même. Je suis désolé, les gars. Quand même. Un peu de présence, wesh. Mais si la gauche ne devait pas venir, Dofla en fait comment ? Après, il y a un mec sur le chat qui l'a dit très bien. Il n'y a pas... Je suis désolé. Il n'y a pas que la France Insoumise. Il y a plein de personnalités de gauche. Il y en a plein, les mecs. Vous n'allez pas me faire croire que 100% des... Vas-y. Je vais dire une bêtise. 100% des 400 membres de la gauche, toute la gauche. J'ai dit 400, mais ça se trouve, c'est encore plus élevé. Ils ont tous dit non, 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 pour venir à CNews. Ils n'ont pas tous dit non, quand même. C'est pas possible. Ils ont tous dit non. Ben non, quand même. C'est... C'est... C'est pas possible. Il n'y a plus de gauche. C'est impossible, les mecs. C'est impossible. Il y a Anguille-Souroche. Pour moi, il y a Anguille-Souroche. Je suis désolé, il y a Anguille-Souroche. Pour un tribunal. C'est intéressant comme débat. Et comment on va faire ? C'est pas possible. Il y a le parti socialiste aussi. J'aimerais qu'on soit dans un débat. C'est pour ça que je vous ai proposé hier soir de venir. C'est moi qui ai fait la démarche. Donc, vous pouvez me citer toute la liste des gens qui ne veulent pas venir à CNews. C'est moi qui vous appelle hier soir. J'aimerais échanger avec vous. Et je pense qu'il faut qu'on puisse débat de tout ça. D'abord, je vous dis, au final... C'est que CNews ont un axe très extrême droite et il valide que les idées du FN et tacle la France Insoumise. Oui, mais les gars, même s'il y a des tacles... En fait... Je sais pas s'ils ont décidé de boycotter CNews, la gauche. Mais c'est dommage. Pourquoi ? Parce que c'est des très bons comedicants. Ils savent très bien, peut-être, contrecarrer les arguments. Contrecarrer du Pascal Praud. Contrecarrer du Eric Zemmour. Euh, du Eric Nolo, pardon. Ils ont les capacités pour les combattre. Dans... À domicile. Ils ont les capacités de les combattre à domicile. Pourquoi ils fuient ? Après, est-ce que c'est vrai qu'ils fuient les invitations ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je sais pas. Marine Le Pen va gagner malheureusement Doflin à 100% Macron à trop jouer avec le peuple. On va voir, les gars. On va voir si Marine Le Pen sera élue en 2027. Ce n'est pas encore terminé, les mecs. 2027, c'est encore loin, les gars. C'est encore loin, les mecs. C'est encore loin, les gars. C'est pas terminé, les mecs. La ligne éditoriale n'est pas le sujet pour moi. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de neutralité nulle part. Ce que vous dites, ce qui est important, c'est la capacité des citoyens à accéder à une diversité de faits et d'opinions. C'est ça, en fait, sur lequel vous pointez. Absolument. Moi, je peux témoigner, c'est mon expérience, je ne sais pas si vous regardez CNews régulièrement, que j'ai à réagir à une diversité de faits. Je peux témoigner que les débats, en effet, ils existent, peuvent être rugueux. En tout cas, ils existent. Est-ce que, au regard du constat qui est le vôtre, vous encouragez des personnes qui ne souhaitent pas participer à ces débats à venir se frotter au réel et à débattre ? Première chose. Et deuxième chose, dans les états généraux de l'information, vous savez, les personnes, moi, qui nous parlent dans la rue, ils disent l'information gelée. Il faut la décrypter, l'analyser. Elle tombe souvent ici aussi. C'est une complexité. Et j'aime bien ces débats parce que ça me permet de me confronter. Ça me permet parfois de changer d'avis, y compris Pascal Praud a évolué sur la constitutionnalisation de l'IVG sur la dernière période. C'est-à-dire que nous échangeons. Est-ce que cette dimension dans le travail d'une chaîne est importante ou pas ? – Là, vous m'avez posé deux questions. D'abord, le fait de débattre. – D'abord, est-ce que vous encouragez à venir ? – Moi, je n'ai jamais dissuadé personne de venir, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde. – Très bien. – Je crois que je vous en ai donné la preuve, Pascal Praud, hier soir. – Vous répondez pas aux questions. – Non, vous répondez pas à la question essentielle. – On est là, il y a des abus. – Donc je ne vais pas reposer en même temps. – Alors, je cite Christophe Barbier. Christophe Barbier, pardonnez-moi. Christophe Barbier, qui est un confrère de BFM et qui dit « Vive le pluralisme, vive la controverse et vive la liberté éditoriale des rédactions. Je ne suis pas d'accord avec vous, etc. » Et il cite Voltaire. Moi, je vous assure, je le répète, je souhaite que toutes les rédactions vivent. Je vous le répète, je suis abonné personnellement à Mediapart. Je paye ma cotisation, ils peuvent vérifier. Je veux, je lis Libération, je les taquine souvent parce que je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Mais pour rien au monde, je voudrais les contrôler. Pour rien au monde. Et même France Inter, je ne souhaiterais jamais contrôler France Inter. Parce que les uns et les autres écoutent ce qu'ils veulent. En revanche, eux, ils veulent… Effectivement, il y a le monopole, souvent, de ces gens-là sur les idées, sur la pensée. Et qu'est-ce qu'a fait CNews depuis maintenant 6 ou 7 ans ? CNews permet d'entendre des voix qu'on entend nulle part ailleurs dans le PAF. Nulle part ailleurs. C'est-à-dire que Charlotte Dornelas, elle n'a jamais été invitée sur France Inter. Et au contraire, elle a été moquée un jour par un humoriste. Éric Nolot, il n'est plus jamais invité aujourd'hui sur le service public. Parce que, précisément, il ne correspond plus à la DOXA. Hier soir, Gilles William Goldendale était là. Il a la première vente de livres en France. Il n'a invité sur aucun service public. C'est ça, la différence. Et tout à l'heure, lorsqu'on a eu un échange un peu vif, ce que je regrette quand vous dites que je mets à mal la démocratie… – Vous mettez à mal, j'ai dit le modèle. – CNews met lesquels modèles ? – Laissez-moi deux minutes pour vous raconter. Deux minutes. – Alors, c'est tout. Et regardons, il y a eu un laboratoire, c'est les États-Unis. Il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Fox News. Fox News n'est pas née juste de la volonté de son propriétaire, Rupert Murdoch. Elle est née précisément de l'abandon aux États-Unis, de l'équivalent de cette notion de pluralisme interne en France qui, aux États-Unis, s'appelait balance, équilibre en anglais. Dans le cadre d'une loi, et je ne vais pas faire un cours, américaine, qui s'appelait la Furnace Doctrine, qui était très solide et qui permettait d'assurer ce pluralisme. Et puis qui a été démantelée par Reagan et, à partir de là, par la Cour suprême américaine. À partir de Fox News, il y a eu une polarisation générale des médias. Évidemment, la polarisation, ce n'est pas d'un seul côté. Et donc, les médias ont financé, ont fini par proposer des visions du monde unilatérales sans la moindre place pour une vraie confrontation, une vraie contradiction entre les idées. – On est comme les États-Unis, les mecs. – Vous ne parlez pas de nous. – Vous ne parlez pas de nous. – Il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. – Je me trompe. – Mais vous vous trompez. – Qui ? Vous avez cru voir ça ? – CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne ? De Fox News. – Mais vous êtes sérieux en disant ça ? – Oui, je suis sérieux. – Et CB News, c'est inspiré de Fox News ? News, ça veut dire information. Mais enfin, vous êtes sérieux ? C'est-à-dire que vous faites le rapport entre Fox News… – Non, mais il fait exprès de ne pas comprendre, Pascal Praud. Il fait exprès de ne pas comprendre. On vient de te dire que Fox News, ils n'ont maintenant que des informations à droite et il n'y a pas beaucoup de pluralisme. Il n'y en a même pas du tout. Et CNews est comme Fox News. On le voit quand on réacte. Et Pascal Praud, il fait exprès de ne pas comprendre. C'est une dinguerie quand même. – CNews et CNews parce qu'il y a News. – Regarde, regarde ! – Le rapport entre Fox News et CNews… – Mais il n'y en a pas ? – C'est exactement la même chaîne. – Vous êtes en plein délai. – Mais vous regardez Fox News ? Est-ce que vous regardez Fox News ? – J'ai regardé l'autre jour l'interview par Tucker Carlson, qui est l'ancienne star de Fox News. – Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News ? – Je ne peux pas vous citer deux journalistes de Fox News. – Mais vous ne savez pas ce qu'est Fox News. Vous ne savez pas, vous dites n'importe quoi. Vous ne pouvez même pas me citer deux journalistes de Fox News. – Mais a fini par fragments. – Aïe aïe aïe, c'est quoi cet argument de merde ? Parce qu'on ne peut pas citer Fox News. On ne peut pas connaître la ligne éditoriale de Fox News. Non, il se fait manger les mecs. Putain, il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules. Putain ! Mais pourquoi vous mettez des mecs comme ça chez CNews, bordel de merde ? Après, les gens, ils ont encore moins envie de venir chez CNews. Ils ont encore moins envie ! – ...monter la société américaine, et à la fin, les États-Unis se retrouvent avec des gens qui, non seulement, ne veulent plus vivre dans le même pays, mais qui, en plus, sont au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Ou est-ce qu'au contraire… – Moi, je ne peux pas vous répondre aux questions, parce que là, c'est n'importe quoi. – Excusez-moi, Fox News, ça n'a rien à voir avec CNews. Vous citez un ancien journaliste de Fox News en disant, vous voyez bien, écoutez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qu'il vous a appris. J'ai l'impression que vous avez dit une connerie, vous ne voulez pas revenir dessus et vous vous enfoncez, parce que c'est reporter sans frontières et pour la censure. C'est emmerdant. – Je vous assure, moi, je m'inquiète… – Moi, c'est un naufrage que vous faites. Depuis une demi-heure, c'est un naufrage total. Vous êtes incapable de justifier ce que vous dites. – Vous avez été nommé par le président de la République pour diriger les États généraux de la presse. Je vous assure, je m'inquiète. Je m'inquiète de votre nomination. – C'est de l'art de l'information. – Je m'inquiète de votre nomination. Je ne comprends rien de ce que vous dites. Je ne sais pas dans quels médias vous avez travaillé. On nous apprend la clarté et la concision. – Voilà, Hagrin ! Wesh, il est en train de se faire démonter, frère ! Il est en train de se faire démonter, sa mère ! – Manifestement, on ne vous l'a pas appris. Vous êtes dirigeant du CFJ également. Vous dirigez le centre de formation et journaliste. C'est effrayant, ce que j'entends depuis tout à l'heure. – Je pense que c'est aussi mal pour lui. – En venant sur ce plateau, que vous auriez des arguments contre nous. – Contre nous ! – Il n'y en a pas le début d'un argument. Et c'est vous qui avez piloté les états généraux de l'information. C'est effrayant. Et c'est le président de la République qui vous a nommé. – On est chez Orwell. – Vous pouvez amener le débat sur autre chose. Utilisez tous les grands mots, portez toutes les accusations que vous voulez. – D'ailleurs, ça ne vous gêne pas de diriger les états généraux de l'information et d'être également sur Reporters sans frontières ? Je vous pose cette question. Ça ne vous gêne pas ? – Je suis venu. – Ça ne vous gêne pas ? – Mais pourquoi ça me gênerait ? – Vous ne trouvez pas qu'il y a un conflit d'intérêt ? – Il y a une demande de nos concitoyens. À CNews, on aime parler de la demande réelle ou supposée des Français. – Oh là là, c'est une catastrophe. Comment il bégaye les gars, c'est fini, mais ce n'est pas possible. Qui t'a envoyé, frère ? C'est qui l'enculé qui l'a envoyé sur CNews ? Qui est le bâtard qui l'a envoyé sur CNews ? Secrétaire général, il fallait envoyer quelqu'un d'autre. C'est qui ? Qui l'a envoyé, frère ? – Il y a une demande très forte des Français sur les questions de pluralisme. Ça, les sondages l'établissent. – Ça c'est vrai. – Moi, avec Reporters sans frontières, on a fait un tour de France l'an dernier. Dans un bus pour le droit à l'information, on organisait des assemblées citoyennes. Et dans les trois demandes des Français, on est perdu dans ce flot informationnel, la fatigue, etc. Il y en a une deuxième qui est une demande d'indépendance des médias et de transparence. Il y en a une troisième qui est « Parlez-nous de la réalité, de toute la réalité ». Il y a une demande très forte en matière d'indépendance éditoriale. – Il y a une demande si chacun regarde ce qu'il veut, si il n'y avait qu'une chaîne, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je ne vais pas gouverner l'âme des gens. S'ils veulent regarder France Inter, ils regardent France Inter. Charlotte qui n'a pas parlé ? – Moi, j'ai deux questions justement par rapport à ce que vous venez de dire. Vous expliquez, en prenant l'exemple de Fox News, que la ligne éditoriale d'un média a pour conséquence de fracturer la société. Je m'étonne toujours que vous ne posiez pas la question dans l'autre sens, c'est-à-dire la question du pluralisme. Si on la prend sur l'ensemble des médias, CNews, en abordant certains sujets qui ne sont pas traités ailleurs, en faisant parler des personnes qui ne sont pas invitées ailleurs, a répondu à l'échelle globale à un manque de pluralisme. Et c'est ce que les gens vous disent. En effet, parlez-nous de toute la réalité. Certaines n'existaient pas. La deuxième chose, c'est que, avant que CNews existe, par exemple sur la question de la fracture de la société, il y a deux événements qui ont montré que les Français sont quand même assez grands pour prendre de la distance aussi par rapport à ce qu'ils entendent. – La première chose, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Pas un média en France, à l'époque, ne plébiscite le vote pour Jean-Marie Le Pen, vous serez d'accord avec moi. Il arrive au second tour. – On peut parler du traité constitutionnel européen, on a une grande fracture puisque… – Ces deux exemples-là montrent que les Français ont d'abord une distance à l'égard de leurs médias et qu'une partie des Français… – C'est vrai les gars, après c'est tant mieux les mecs, mais c'est vrai qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas un média qui lui a donné du buzz. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un genre. Il n'y a pas un média, pas TF1 qui a dit « Jean-Marie Le Pen, peut-être que c'est le bien pour la France, ni France 2, ni… » Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de chaine d'information à l'époque. La TNT n'existait pas, je crois. Encore heureux, bah oui, encore heureux, évidemment les gars, encore heureux. Après, elle pose le constat, elle pose le constat parce que, supposons que Marine Le Pen sera au second tour pour 2027, je pense que CNews va mettre le paquet pour lui faire de la publicité, les mecs, hein. Ouais, Marine Le Pen, son programme, il est vraiment compatible. Elle a un grand avenir en France, etc. Vous allez voir les mecs, 2027, vous allez voir. Compte à rebours, hein. Après, ça avait déjà commencé avec Zemmour parce que TPMP lui ont fait de la pub. Ben CNews, ils lui ont fait de la pub de fou aussi. Et c'est à ce moment-là où il a été décompté par l'Arcom, et par l'Arcom. Mais ouais, vous allez voir, 2027, ils vont mettre le paquet. Ils vont mettre le paquet. Après, si... Je pense que ça va pas arriver. Mais, moi je vous spoil quelque chose, les gars. Si Mélenchon, il est au second tour, mais les gars, je peux vous jurer que BFMTV vont jamais faire de la promotion de Mélenchon. Ils vont jamais faire la promotion de Mélenchon, BFMTV, hein. Même pas TF1, même pas France 2, rien du tout, hein. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. On choisit contre l'avis de 100% des médias. Vous allez voir. Là, le pluralisme, il se pose sur les deux terrains. Et la deuxième question que j'ai... C'est l'offre et la demande. ...c'est que RSF a parlé, et là je vais parler factuellement comme vous dites, a travaillé sur la base d'un rapport fait par le sémiologue François Jost, qui compare... Alors là, vraiment, j'étais très étonné. La démarche, c'est d'analyser la ligne éditoriale de CNews, donc le choix des sujets et la manière de les traiter dans leur hiérarchie, à partir des choix faits par BFMTV. Mais qui décide que la ligne éditoriale de BFMTV est objective et qu'à partir de ça, on peut décider que celle de CNews n'y est pas ? Donc, s'il faut un comité de décision du choix des sujets, de leur hiérarchie, et des mots à utiliser pour le traiter, il faut le dire comme ça. Mais là, je suis très étonné, en effet. Mais là où je suis à moitié d'accord, le journaliste, il est catastrophique, la vidéo, elle est déjà terminée. En fait, tout le problème de CNews, c'est le pluralisme. Parce qu'on a déjà eu des mecs, des personnalités d'extrême droite, comme par exemple, la semaine dernière, on a eu Marion Maréchal Le Pen chez BFMTV. Enfin, je suis désolé, il y a du Zemmour, il y a des personnalités, il y avait Mélenchon, il y avait 2-3 semaines, t'as du Louis Boyard, t'as du David Guiraud. Là, franchement, le mec, il n'a avancé aucun argument, alors que tout le problème de CNews, c'est le pluralisme. Catastrophe, le mec. Putain, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Il n'a avancé aucun argument, exactement, VIP. Je suis dégoûté. Putain. Ce n'est pas l'objet de l'étude. L'objet de l'étude, c'est d'avoir suivi... Moi, vous me faites peur. Franchement. Mais à tout point de vue. Vous êtes vraiment en train de faire la preuve. Votre ligne idéologique et votre confusion intellectuelle, vous me faites très peur. Mais vous êtes en train de faire la preuve. Si c'est à vous qu'on confie l'information en France, le soin de définir ce que c'est qu'une bonne information, qu'une mauvaise information, je vous dis, vous me faites peur. Éric Nolot, vous l'avez lu, la décision ? Très honnêtement. Nous l'avons lu ce matin. Et ce que vous réclamez... Georges Fenech l'a lu, nous en avons parlé avant. Je ne crois pas que vous l'ayez. Juste un mot, parce qu'il y a notre ami Thomas Hill. Je suis obligé de lui dire bonjour et au revoir en même temps. Thomas Hill, restez... D'abord, je vous remercie d'être là. Parce que ça, je veux dire, vous nous attaquez durement. Donc, forcément, moi, quand on me dit... Attendez. Parce que je dis bon, au revoir à Thomas Hill. Il est là, Thomas ? Je dis bonjour et au revoir. Thomas, c'est un peu chaud. Figurez-vous que c'est la Saint-Valentin. Donc, on a dit à Monsieur Deloire de venir. C'est un ouf, lui, quand même. Il a dit merci, mais merci de rien. Le mec, il n'a même pas pu parler. Il n'a rien dit. Après, il a... Vas-y, moi, je suis dégoûté. Il a été ridicule. Je suis désolé, les gars, mais force à lui. Vraiment, il s'est fait découper, frère. Il n'a pas les épaules pour tenir ce genre de débat, présenter pourquoi RSF, ils ont décidé de saisir l'ARCOM, le Conseil d'État, etc. Vas-y, je suis dégoûté.